Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Week-end, l'émission consacrée à vos loisirs et vos idées de sortie. Alors c'est le début des vacances scolaires ce week-end, restez avec nous car dans quelques instants avec Evelyn Tourisme, nous vous donnerons les bons plans pour ne pas vous ennuyer, mais tout d'abord place à nos premiers invités. Ce samedi 18 avril, la jeunesse saint-quantinoise est conviée dans le quartier des Sept-Mars à Elancourt pour une journée qui lui est spécialement dédiée. De l'humour, de la chanson, du cinéma ou encore de la peinture, il y en aura pour tous les goûts. Coup de projecteur sur quelques-unes de ces activités avec nos invités, des jeunes forcément. Alors à ma droite, Colin Tisserand, bonjour. Bonjour. Vous êtes danseur au sein de la troupe Les Jacks Tigers et à ma gauche, deux jeunes producteurs d'une web-série, Hélène Dubouchot et Romain Gégauffe. Bienvenue à vous. Bonjour. Alors commençons peut-être par la danse. Colin Tisserand, vous organisez ce samedi un street light show aux alentours de 21h le samedi. C'est ça. Qu'est-ce que c'est ? Alors en fait, le street light show, c'est un événement, ça fait un an qu'on prépare. Le but, c'est de permettre à des jeunes, à tous les jeunes qu'on connaît, qui dansent, qu'on connaît depuis longtemps, du coin, de se produire sur scène et d'avoir tous les moyens techniques, de pouvoir régler les lumières, de pouvoir vraiment se consacrer au spectacle. Donc voilà, cet événement, c'est dans ce but-là. Voilà. Donc il va y avoir une multitude de spectacles, de shows, que ce soit de la musique, de la danse. Voilà. L'idée, c'est que le spectateur qui vienne voir le show, il puisse voir vraiment un panel, beaucoup de choses, plutôt que de voir juste une compagnie ou un style de danse. Voilà. Le but, c'est que ce soit riche et qu'en sortant, les spectateurs, voilà, ils aient pu voir du hip-hop, mais aussi du contemporain, du reggae. Tous les styles sont mélangés. Et pour les artistes, alors qu'est-ce que ça leur apporte aussi ? Je suppose que c'est plutôt pas mal de se mélanger avec les autres aussi. Voilà. Les artistes, c'est sympa. Déjà, c'est une rencontre avec les autres. Donc pouvoir s'inspirer, regarder les styles. Voilà. Voilà. Ensuite, c'est toujours une bonne expérience d'avoir vraiment des bonnes conditions parce que le prisme, c'est une salle vraiment bien équipée où, voilà, on peut faire un travail sur, voilà, comment, avec les techniciens, comment régler les lumières, le son, les effets de scène qu'on peut mettre, etc. Donc, ouais, c'est très intéressant. Et voilà. Et alors, justement, pour vous donner une petite idée, je vous propose tout de suite de regarder cette vidéo qui vous l'avez vous-même réalisée, d'ailleurs. Un petit teaser. C'est parti. 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 que j'ai monté avec des amis ça a évolué maintenant on a monté une association donc c'est elle est faite pour organiser ce genre d'événement Street Light Show mais aussi des cours de danse, des stages on a aussi d'autres artistes on fait des petits clips vidéo des petits shootings photos le but c'est d'aider les artistes qui ont envie de faire des choses qui sont motivés qui ne savent pas forcément comment faire une vidéo et ça évolue vous passez dans quelques salles celles aux alentours, le Scarabée, le Théâtre Marcel-Rivière vous vous enchaînez quand même pas mal ouais, voilà une petite scène du coin qu'on connait un peu alors Hélène Dubouchot et Romain Gégoff quant à vous, vous êtes diplômée de l'école 3IS et vous présentez ce samedi une web série que vous avez créée dans laquelle vous jouez également elle s'appelle la Deus Ex Machina une création, disons-le, un peu décalée sur la mythologie grecque donc ce sera en fin d'après-midi à 17h au Prisme ce samedi pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur cette web série ? bien sûr c'est une web série qu'on a créée tous les deux qu'on écrit et qu'on réalise et ça s'appelle Deus Ex Machina et ça raconte la venue des dieux de l'Olympe sur Terre qui décide de venir s'installer dans un trou paumé en Normandie pour rendre service aux humains pour ne pas que les humains les oublient parce que si les humains les oublient ils vont disparaître et ils n'ont pas du tout envie de disparaître et alors comment s'est né ce projet de web série ? en fait tout simplement à la base on cherchait une idée de web série à faire tous les deux puisqu'on a décidé de faire une spécialité montage non par réalisation donc on voulait apprendre par nous-mêmes à le faire avec une bande de copains, de potes comédiens ou alors élèves à 3IS également et on avait ce superbe décor à l'orée puisque c'est la maison de la grand-mère de Romain qui nous la prête pour la série et à partir de là on a cherché par rapport à ce qu'on aimait tous les deux la mythologie grecque les côtés un peu absurdes l'humour absurde etc et puis tout ça c'est devenu Deus Ex Machina et c'est dans l'actualité en ce moment car samedi justement dans le cadre du Samedi des Jeunes vous proposez en exclusivité le cinquième épisode donc il y a déjà 4 épisodes existants que vous avez diffusés et vous diffusez en plus un cinquième exclusif et ce n'est pas tout vous tournez également un épisode enfin une scène avec le public c'est ça ? Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui s'est proposé samedi ? Oui en fait après la projection des 5 épisodes on aura une partie de l'équipe qui sera là et on va tourner en direct devant le public une scène, une séquence qui ne sera pas intégrée dans un épisode mais qui sera diffusée pour faire le lien entre deux épisodes futurs de la série et ça va prendre la forme d'une conférence de presse donnée par les dieux qui viennent rendre des comptes aux humains aux humains par rapport aux missions qu'ils leur ont confiées Donc le public sera intégré à la scène ? Oui Tout à fait Il y aura quelques questions qui seront écrites pour que la scène fonctionne quoi qu'il arrive et le public aura l'opportunité de poser des questions directement aux personnages et pas aux acteurs Et bien là aussi je vous propose justement un extrait du premier épisode pour voir ce que ça donne Ok donc ici il pleut même quand ? Quand ? Mais quand ? Ma chère et tendre tu as fait bon voyage ? Tu te trompes drôle ? Hé hé ma reine Vous allez tomber malade Ce sera trop bête Parce qu'on peut tomber malade maintenant ? Bah dis donc je suis pas sûr Rappelle moi pourquoi on est descendu déjà Je vais pas faire la fête de samedi ici Ça vaut le coup d'œil non ? C'est ma sœur ça C'est ta sœur C'est ta sœur C'est ta sœur Elle grandit non ? Non C'est une dièse Elle grandit pas Pervers Alors ça nous fait penser quand même il faut le dire à la série Kaamelott qu'on connaît Est-ce que vous êtes inspiré de cette série ? Oui clairement C'est vraiment une influence le travail d'Alexandre Astier et de son frère Simon Astier qui fait la série Eurocorp aussi C'est des trucs qui nous plaisent beaucoup D'accord très bien Bon en tout cas ce n'est pas les deux activités les deux seules activités qui seront proposées samedi On évoque rapidement les autres qui seront proposées lors de cette journée Il y aura également un atelier peinture en duo un atelier hip-hop un atelier pour les amoureux du graphe et les cinéphiles y trouveront aussi leur compte Des films seront diffusés à partir de 20h au Ciné 7 Bref de quoi satisfaire tout le monde petits et grands Merci à vous d'être venus sur notre plateau en tout cas et bonne journée à vous demain On continue quant à nous cette édition avec une nouvelle exposition L'exposition a démarré cette semaine Elle se poursuit jusqu'au 14 mai Gratuit et ouvert à tous les artistes Réflex, c'est son nom présente une sélection d'oeuvres dédiées à la photographie et à la création numérique choisis par un jury de professionnels William L. s'est rendu sur place Des souvenirs de famille de voyage de simples moments pris sur le vif ou encore des créations numériques ces clichés sont exposés en ce moment à la mairie de Guyancourt Les auteurs de ces photographies participent au concours Réflex organisé par la ville pour la quatrième année consécutive Réflex permet aux amateurs d'exposer une à deux photographies de pouvoir présenter leurs travaux et également peut-être se faire connaître et reconnaître dans le monde de la photographie Il y a beaucoup de personnes qui viennent des Yvelines la majorité beaucoup de lui en courtois mais également quelques personnes une personne de Paris et une personne de Tours Gratuit et ouvert à tous le concours compte trois catégories la photographie couleur la photographie noir et blanc ainsi que la création numérique Aucun thème n'a été imposé libre cours à l'imagination Sur les 49 créations déposées 36 ont été retenues pour l'exposition Il y a 5 prix qui ont été remis 4 prix ont été remis par le jury donc le prix du jury bien évidemment le prix de la photographie couleur le prix de la photographie noir et blanc le prix de la création numérique et un dernier prix est attribué par le public par les personnes qui visitent l'exposition c'est le prix du public Le public peut voter jusqu'à 16h le jeudi 7 mai jour du vernissage Les gagnants se verront remettre des bons d'achat et des abonnements magazine Je vous le disais dans les titres Sylvie Launa directrice d'Yveline Tourisme nous a rejoint en plateau bonjour Bonjour Alors vous êtes venue avec le plein d'idées pour les vacances scolaires et on démarre tout de suite avec la serre aux papillons à la queue des Yvelines Alors effectivement à la serre aux papillons à la queue des Yvelines si l'on vient avec son dessin de papillon qu'on peut faire avec plein de choses des paillettes des collages des feux des crayons j'en passais des meilleurs et bien si l'on vient avec ça on obtient son entrée gratuite pour découvrir ce merveilleux monde tropical des papillons D'accord Ensuite direction les Brévières au Hara National une activité idéale pour les familles Absolument puisqu'on va pouvoir découvrir un magnifique spectacle équestre dans la plus pure tradition mais non seulement ça mais on peut aussi découvrir les chevaux qui se trouvent donc au Hara qui vont du cheval miniature au petit plume qui est très connu maintenant puisque c'est un petit cheval miniature qu'on voit à l'écran en ce moment jusqu'au gros cheval de trait donc c'est un moment d'évasion auprès des chevaux Auprès des chevaux On continue au musée Maurice Denis là aussi enfants et adultes sont les bienvenus ? Absolument on peut faire des on peut participer à des ateliers à des stages et on va faire appel au monde du rêve et de l'imaginaire pour des créations qui peuvent être de la sculpture du modelage de la peinture et puis une petite nouveauté le conseil général a imaginé cette fois-ci au musée départemental de pouvoir réaliser une BD donc on va faire sa propre planche de BD et c'est tout à fait nouveau D'accord il y a de quoi faire alors direction le port Marli maintenant où le château de Montécristo se métamorphose pour les vacances Voilà dans le parc de 9 hectares en fait du château de Montécristo on va pouvoir faire une chasse au trésor géante mais aussi on peut participer à un conte théâtralisé qui est un conte qui a été écrit par Alexandre Dumas et qui est l'histoire d'un casse-noisette et puis d'autre part on va pouvoir aussi percer à jour l'énigme du masque de fer lors d'un autre conte qui vous est proposé au château Une activité pour les plus gourmands à présent à la ferme pédagogique de Villetin Donc à la ferme de Villetin à Jouy-en-Josasse on va pouvoir réaliser ces madeleines et donc bien sûr on réalise ces madeleines mais aussi on va pouvoir visiter la ferme voir les veaux les vaches et à cette époque du printemps il y a beaucoup de petits veaux et ensuite après tout ça on va manger ces madeleines qu'on a confectionnées avec un chocolat chaud bien sûr avec le lait des vaches de la ferme Super Alors le château de Breteuil propose également des activités pour ses vacances Bien sûr Alors le château de Breteuil qui est bien connu pour son accueil des familles va proposer au printemps avec Sophie pour les enfants de fabriquer des objets décoratifs et aussi des couronnes à base de fleurs et également il ne faut pas oublier que le château de Breteuil propose des scènes de contes de Perrault et qu'aujourd'hui il y en a un nouveau qui est Cendrillon qui vient se rajouter à la belle au bois dormant au chat beauté et aux autres contes Alors on continue on se dirige maintenant à France Miniature Alors à France Miniature c'est pas ordinaire on ne l'imaginait pas mais on accueille la ferme de Rose donc on va pouvoir découvrir le monde fermier avec tout un tas d'ateliers également un atelier sur les moutons on va découvrir de la tonte des moutons au tissage de la laine comment ça se passe mais aussi on va découvrir comment on passe du lait au beurre dans un tout autre registre mais également on va découvrir la basse cour avec les poules les oeufs voilà tout un tas de choses différentes qui se passent à France Miniature et qui complètent bien tout ce qu'on a l'habitude d'y découvrir pour les vacances scolaires Très bien et on termine maintenant à Porcheville avec des activités de plein air cette fois-ci Alors ça c'est complètement exceptionnel la centrale thermique EDF de Porcheville propose une randonnée cette randonnée elle va se faire sur la presqu'île de la Guidonne et donc quand on pense EDF on ne pense pas vraiment à ça sur cette presqu'île c'est une petite randonnée qui se fait donc au bord de la Seine dans un milieu qui est complètement préservé en termes de faune et de flore et après ça on va découvrir les secrets de la centrale thermique d'abord on aura une petite conférence qui va nous présenter ce que c'est qu'une centrale thermique parce qu'on ne sait pas forcément ce que c'est c'est tout à fait intéressant et instructif et ensuite on va mettre ses protèges chaussures son casque ses lunettes et on visite la centrale avec tout ce que ça comporte d'étonnant et de nouveau pour chacun d'entre nous pour savoir comment l'électricité est produite donc c'est exceptionnel et il y a une randonnée technique entre guillemets qui est proposée demain parmi toutes ces activités il y en a forcément une qui paiera à tout le monde voilà donc merci beaucoup Sylvie Dallor pour toutes ces informations et je vous dis à très vite sur notre plateau et on poursuit quant à nous cette édition avec l'actualité cinéma et tout de suite voici les traditionnelles sorties ciné de la semaine et les avis des spectateurs au micro de l'osimoine super très très bon film il n'y avait pas beaucoup de monde d'ailleurs mais très très bien belle performance de Manu Payet de Didier Morville aussi très très bien j'ai joué star plutôt ah moi j'ai bien aimé bah que c'était bien parce que c'était rigolo c'est très coloré c'est drôle comme tout en même temps c'est tout chanvre j'ai même pleuré c'est très mignon mais à conseiller pour les familles c'est vraiment très sympa c'est magnifique quand on aime les chevaux et quand on aime la musique les deux c'est magnifique magnifique émouvant c'est très bien joué Dupontel je l'ai rarement vu comme ça autant je le suis depuis pratiquement tous ses films il est génial et le coup de coeur de la semaine c'est celui de Bertrand Pignet des yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'école le coup de coeur du cinéma les yeux d'Elsa aura lieu du 22 au 28 avril c'est un coup de coeur qui concerne également 4 autres salles de la région à Trappes, Elencours Fontenay et donc à Saint-Cyr-l'école nous participons à un festival qui s'appelle Play It Again un festival qui a pour but de faire vivre les films d'hier dans les salles d'aujourd'hui et à Saint-Cyr-l'école en particulier nous organisons deux événements liés à ce grand événement national le premier événement aura lieu le mercredi 22 avril à 14h il s'agit d'un ciné goûter animé autour de la série de court-métrage Les nouvelles mésaventures d'Arold Lloyd alors Lloyd c'est un des grands génies du burlesque américain avec Keaton et Chaplin il est un peu oublié maintenant mais c'est vraiment un grand monsieur très très drôle et donc on remettra en avant ces films le mercredi 22 avril à 14h dans le cadre d'un ciné goûter l'autre événement c'est une ciné-conférence sur un film de John Frankenheimer un film de 1967 noir et blanc un film qui s'appelle Seconds qui était sorti en France sous le titre l'opération Diabolique un film tout à fait étonnant particulièrement inventif d'une grande grande modernité que j'aurai le plaisir de vous présenter en ciné-conférence le mardi 28 avril à 21h c'est vraiment deux films à redécouvrir à découvrir ou à redécouvrir parce que Seconds c'est un film très peu connu des grands moments de cinéma en perspective donc et à très bientôt au cinéma Les yeux d'Elsa et dans les autres salles de la région Et avant de tourner cette page au cinéma une petite info une cinquantaine d'étudiants de l'école des 3 IS d'Elencourt se lancent dans un projet de réalisation d'une série de 4 épisodes de 10 minutes ils sont intitulés les insurgés de Marac s'éparlent du monde de l'entreprise et de la révolte le tournage de cette série doit démarrer le 6 mai prochain et pour ce faire les étudiants ont lancé un projet de financement participatif ils ont besoin de 2000 euros pour le financer explication avec deux des protagonistes du sujet C'est des employés d'une succursale qui subissent un plan de restructuration qui vise à un licenciement de la succursale et donc ces employés décident de prendre leurs délégués leurs représentants du personnel en otage c'est un sujet qui nous a touchés car c'est actuel on est 4 réalisateurs un par épisode nous avons deux showrunners donc les showrunners qui sont à la base de la série l'idée on a une équipe technique donc d'une vingtaine de personnes en images une dizaine d'ingénieurs son et une dizaine de monteurs notre mot d'ordre c'est vraiment la débrouillardise on essaye de trouver tout ce qu'on peut chez les gens on fait par exemple pour les décors on a fait une grande liste avec tous les meubles les accessoires dont on avait besoin et on la donne un peu à tout le monde pour savoir ce qu'on peut récupérer et puis ensuite on essaye d'acheter au bas prix dans des magasins comme Emmaüs on a mis en place une campagne de financement participatif sur Ulule c'est à dire qu'en échange de contreparties en rapport avec la série des personnes nous donnent un peu d'argent et nous on leur envoie une sorte de petit cadeau qui représente Marrax il y a un montant minimum qu'on doit atteindre avant début mai c'est 2000 euros et en dessous de 2000 euros c'est à dire qu'on perdra tous les gains qu'on a gagnés au dessus de 2000 euros ça serait vraiment bien parce que ça nous permettrait d'avoir des décors encore plus beaux et des costumes aussi encore plus beaux pour nos personnages et donc si vous voulez soutenir ces étudiants de 3IS rendez-vous sur la plateforme de financement participatif Ulule leur projet est ouvert jusqu'à début mai Allez un peu de sport pour terminer il est peu médiatisé en France une équipe cinquantinoise vient d'entamer sa nouvelle saison le baseball est représenté ici par les Cougars notre journaliste sportif a pu tester cette discipline avec eux à Montigny-le-Bretonneux voici un extrait donc avec la main gauche pour un droitier là en dessous et la main droite là au dessus et après tu serres dans les phalanges ok ? donc pas les mains écartées les mains collées ok ? et le but c'est d'être voilà relax ok ? donc on garde les mains en haut donc là je vais aller vers l'arrière voilà parfait donc vraiment la couper allez d'accord ok je pensais qu'elle serait plus haute ouais c'est pas mal il y a du contact c'est vraiment compliqué je m'attendais quand même à quelque chose un peu plus simple pour l'instant pour l'instant je galère un peu et si vous voulez retrouver l'intégralité de ce reportage rendez-vous sur le site internet de TVFIL dans l'émission 7-8 Sports du lundi 13 avril et si vous êtes plutôt dense et en l'occupe en l'occurrence Zumba un stage vous est proposé ce samedi 18 avril de 15h à 17h deux heures de stage à Trappes au profit de l'association Imagine Fort Margot Enfant sans cancer une participation de 10 euros vous sera demandé et c'est la 33ème édition pour le plus grand bonheur des marcheurs l'insolite marche de la Bièvre se déroule ce dimanche 19 avril rendez-vous au départ de Paris d'Ignis ou de Bièvre en Essonne pour rejoindre la maison Auguste Renoir à Guyoncourt l'occasion de découvrir les plus beaux chemins et paysages de la vallée de Bièvre pensez à vous inscrire c'est la fin de cette édition merci de nous avoir suivis je vous souhaite un excellent week-end sur TVFIL Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada